Le ballon d'or Le ballon d'or 2023, qui a finalement été remporté par Lionel Messi, suivi d'Erling. Allant à la deuxième place, et Kylian Mbappé en troisième position. Il a exprimé sa déception en déclarant, il aurait mérité de le gagner. Qu'il soit troisième, c'est une déception. Après, ce sont des votes de journalistes du monde entier. Je ne dis pas que Messi ne l'a pas mérité et que Allant ne l'aurait pas mérité. Il est jeune, mais avec ce qu'il a réalisé, il aurait mérité. Je n'ai pas à le consoler. Il est déçu de champs et également critiqué les votes de certaines nations, dont l'Algérie, la Bosnie-Herzégovine, le Danemark, le Liban, la Guinée équatoriale, la Norvège, le Panama et la Suisse, qui ont exclu Mbappé de leur choix. Il a déclaré, les votes sont les votes et viennent d'un peu partout. J'ai été surpris, voire même un peu plus, du vote de certains. Ne pas mettre Kylian Mbappé dans les cinq premiers, c'est vraiment. Je ne vais pas utiliser le terme de malhonnêteté, mais on n'en est pas loin quand même. L'Algérie était représentée au Ballon d'Or par son unique électeur, Yazid Ouahib, journaliste pour Le Quotidien et l'OTAN. Pour le trophée du Ballon d'Or, Ouahib a voté respectivement pour Erling Haaland, Manchester City, Lionel Messi, Inter Miami. Bernardo Silva, Manchester City, Kevin De Bruyne, Manchester City, et Robert Lewandowski, FC Barcelone. Merci d'avoir regardé cette vidéo !